... Je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Oyez, oyez, aux braves gens. Oyez, oyez, aux braves gens. C'est l'heure de la révolutionne. De l'affaire des révolutionnes. Yala, yala, aux braves gens. Yala, yala, c'est à Paris fin 2015. C'est reparti le CO2, on leur désagne. Le CO2, on leur désagne. Rappelle-toi 2010. 2010, c'était Cancun. Toujours n'a l'appareil sous deux. Rappelle-toi 2009. 2009, c'était le Copenhague. 2009, Copenhague. La grande fumée, c'est le CO2. C'était tout cela venu. Les influents, les présidents de notre terre. Où est-ce qu'ils allaient faire ? C'était sûr, une grande chasse pour d'un planète. Où les grands gestes pour d'un planète. Pour nous sauver, pour nous causer, pour nous sauver du réchauffement. Océaux de fer, la nique d'un grand coup de baguette magique. Nous, les humains, j'étais content. Où c'était chouette, vachement chouette-moi, le rejet dans l'atmosphère. Elle se réveille, notre terre. La redescendre, fuit un sévère. J'ai besoin de faire, j'ai l'atmosphère. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est pas l'atmosphère ! Atmosphère, atmosphère, est-ce que vous avez vu la tronche qu'a fait notre atmosphère ? Surtout qu'à ce moment-là, les Chinois, ils voulaient pas. Les Indiens, ils pouvaient rien. Les Américains, les Américains. Mr. Mr. Obama, ils voulaient bien, mais ne pouvaient pas. Rappel de toi, depuis l'atmosphère, t'as aussi une ingrache. Au nom de vous, mais prenez quoi ? Moi, je n'ai rien contre les nains. Mais l'atmosphère, ils pouvaient, c'est ce qu'ils disaient, ils pouvaient. Surtout le Brésil, changez le climat. Quoi donc, qui dit, disait Lula ? L'esté pequeno, grache gringo, est émuito, émuito loco. Rappel de toi, en 2009, nous attendions le grand projet, pour juste un peu moins de rejet. Vous êtes venus dans vos gros jets, ça, et sur ça, on jette. Oh, ça, et sur, ça, on jette. Tu sais haut de plein à la pelle, vous en brûlez les kilomètres. Pour un si bel, si bel échec. Pour l'instant, de ne rien faire, les présidents se décidèrent. Pour la sécheresse de belles promesses, mais pas maintenant, pas maintenant. Qu'ils disaient, les influents, qu'ils disaient, les présidents. Pas maintenant. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Et les Chinois, est-ce qu'ils voudront ? Et les Indiens, est-ce qu'ils pourront ? Les Américains, les Américains. Mr. Mr. Obama, est-ce qu'il voudra ? Est-ce qu'il pourra ? Le Nagrache, lui, il peut plus, d'ailleurs, il n'a jamais voulu. Et le Lula, il n'est plus là. Les Russes, ils s'en foutent, les Japonais sont dans la nasse. Alors, Mr. Hollande, écoute, même en douce France. Comme Mr. Carbon, il rigole. Alors, Mr. Hollande, il ne faut pas que tu te plantes. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Le CO2, on leur désingue. Et Mr. Carbon, il rigole. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. L'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu, l'échec, à Copenhague, en 2009. Mais, nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. Notamment, sur cette question aussi importante des deux degrés. Le succès est aussi possible. Tu saisis, je m'asphyxie. Je m'asphyxie. Hé, Mr. Carbon, il rigole. Ah, 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 ah.